Donc on a dit que ça, que si on intègre cosphi EX plus sinphi EY, une défi, de 0 jusqu'à 2π, ça va donner 0. Parce que sur une période, l'intégrale de, sur une période, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 2π, de cosphi défi est égal à 0. De même pour sinphi défi. D'ailleurs, graphiquement, vous le voyez, sur une période où l'intègre, on trouve cet R algébrique, et puis cet autre R algébrique, la somme, ils vont se compenser pour donner la valeur nulle. Donc ce qui veut dire que cette quantité, elle est tout bonnement nulle. Donc l'intégrale de 0 jusqu'à 2π, de ça, est égale à tout simplement 2πR EZ. J'espère que vous suivez bien. Je l'espère bien. Donc l'intégrale de 0 jusqu'à 2π, de ça, c'est aussi égale à ça, parce que ça, ça égale à ça. Donc tout ça, c'est tout simplement 2πR suivant EZ. Donc j'efface un petit peu cette partie. Donc ici, B en M, c'est μ0I R divisé par 4ππM au cube multiplié par 2πR et il ne faut pas oublier le EZ. Donc ici, qu'est-ce qu'on va obtenir ? On va obtenir tout simplement μ0I R² de πA. Donc le π va disparaître avec ce π et ce 2 avec un certain 2 qui est là pour devenir 2. Donc ici, sur 2, πM au cube suivant EZ. Donc ça, c'est l'expression initialement voulue. Donc c'est l'expression qu'on veut pour l'instant. Donc là, on va essayer de donner ça en fonction de Z, par exemple, et en fonction de cet angle θ qu'on a ici. Donc si je veux, par exemple, donner ça en fonction de Z. Si je veux donner B en M, on va dire en M bien sûr, mais là en fonction de Z. Alors, il faut tout simplement donner l'expression de πM au cube. Alors, j'ai ici M, ça c'est O, P, ça c'est PM. N'oubliez pas que ça c'est R, et ça c'est Z, et ça c'est PM. Alors le PM², c'est Z² plus R², parce qu'il ne faut pas oublier que ça c'est un triangle rectangle. Donc le PM, c'est Z² plus R² à la puissance 1 sur 2, ce qui implique que PM occupe c'est Z² plus R² à la puissance 3 sur 2. Donc, P en fonction de Z, c'est tout simplement μ0i R² sur 2, Z² plus R² à la puissance 3 sur 2, suivant EZ. Bon, je vais écrire par exemple P en M, et je vais vous écrire ici en fonction de Z. Maintenant, si je veux le B en M en fonction de l'angle θ, c'est-à-dire cet angle θ, et bien de même, il suffit juste de donner le PM en fonction de θ. J'ai la même chose, donc j'ai ce triangle rectangle. Je vais un petit peu vous le représenter ici sur le plan de notre tableau. Ça, c'est état. Donc ça, c'est de là vers là, c'est tout simplement Z. Ça, c'est R. Ça, c'est M. Et ça, c'est P en toute simplicité. Alors, pour donner ça, je vais par exemple donner sinus θ. Sinus θ est égal à R sur PM, ce qui implique que PM au cube, c'est R au cube, sur sinus au cube, θ. Voilà, donc ce qui implique que B en M en fonction de θ. Donc, je vais développer ici les calculs. Donc ça, ça est égal, donc B en M en fonction de θ. C'est Mu0I R carré sur 2. Vous avez PM sur PM au cube. Donc PM au cube, c'est R au cube sur sinus au cube θ. Voilà, et voilà. Donc B en M en fonction de θ. Donc il ne faut pas oublier Z ici, s'il vous plaît. Donc c'est Mu0I sinus au cube θ divisé par 2R suivant Z. Et je vais écrire ici que ça, c'est en fonction de θ en toute simplicité. Et je vais encadrer nos résultats. Donc j'espère que cette partie est bien claire. J'espère que cette partie est très bien, bien claire. Donc ce n'est pas fini avec le champ magnétique créé par une spire circulaire. Après, on va ajouter des détails qui sont très intéressants. Des détails qui sont très intéressants. Des détails qui sont très intéressants.